Merci de nous préférer sur nos différentes plateformes digitales, notre site internet www.etlebénin.com, notre page Facebook E-Télé en direct, notre compte Twitter E-Télé Live, notre compte YouTube E-Télé Bénin via notre application US et Android E-Télé Bénin. Vous pouvez nous retrouver aussi, mesdames et messieurs, sur le canal plus 275 et sur la chaîne TNT, position numéro 12. C'est un instant, parlons de gouvernance avec le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous nos télésatrices, tous nos télésateurs qui nous suivent à travers les différentes plateformes que vous venez de citer. En tout cas, ça a circulé sur la toile ce lundi 24 avril 2023. Mesdames et messieurs, le président du Parti Les Démocrates est allé rencontrer le chef de l'État, Patrice Talon, pour discuter de plusieurs questions d'actualité. Agapit Napoléon Maforican, vous l'aviez suivi aussi cette information. Quelle a été votre première impression ? Non, non, les impressions des gens passés sont plusieurs. C'est d'abord celle donc de satisfaction, de satisfaction d'un citoyen qui voit que le modèle républicain que nous avons choisi essaye de se mettre en place. Malgré les intermoins. Alors si on entoure les intermoins, il faut saluer les gens, les accomplissements qui méritent donc d'être salués. Et sur la rencontre d'hier entre le président de la République, le chef de l'État, Patrice Talon, et messieurs, on était chef du Parti Les Démocrates, parti chef de file de l'opposition, de fait. De fait, je reviendrai là-dessus, il est le chef de file de fait. Donc témoin de cette volonté commune, et ça c'est ma deuxième impression, une volonté commune donc de démarcher et d'avancer sur le modèle républicain. Je pense que c'est une très bonne chose et ça m'aide donc d'être salué. D'accord. En tout cas, la nomination du chef de file de l'opposition fait couler beaucoup d'encre et de salive déjà hier sur une chaîne de La Place, une radio bien évidemment. L'honorable Ouassangari était pour quand même répondre au porte-parole du gouvernement secrétaire général, adjoint du gouvernement, qui disait, je parle de Wilfrid Léon-Béji, et Adapit Napoléon Maforikant Patrice Talon attend que l'opposition, c'est-à-dire les parties de l'opposition, désignent le chef de file de l'opposition avant qu'un décret soit pris. Mais pour Ouassangari, c'est-à-dire c'est une méconnaissance de la loi, visiblement ce sont des passes d'âme entre l'opposition et le porte-parole justement du gouvernement. Est-ce que ce n'est pas un élément déclencheur, selon vous ? Bon, je ne sais pas si des échanges comme ça à travers des médias peuvent être un élément déclencheur dans la mesure où ces échanges ne changent pas la donne. Je pense que le chef de l'État n'est pas quelqu'un qui évolue au regard des calendriers des autres. Il a son calendrier, il a son agenda, pour tout ce qu'on lui connaît, en tout cas déjà présent, il marche selon son agenda. Donc je ne pense pas que ce passe-t-à-dire que je n'ai pas vraiment suivi, je ne sais pas à quel moment le pouvoir du gouvernement a pu dire quoi réellement, je n'ai pas suivi sincèrement. Je n'ai pas suivi M. Ouassangari non plus. Donc je n'ai pas suivi du tout ces éléments, mais je dois avouer qu'il n'y a aucun doute, il n'y a aucun problème sur la loi. Pour moi, la loi 2019-45 du 25 novembre 2019, portant statut de l'opposition en République du Bénin, ne souffre d'aucune imprécision. Il peut y avoir peut-être des compléments, notamment la liste civile dont parle M. Oudeté. Je pense que c'est l'article 15 où dit que le chef de l'opposition bénéficie des avantages protocolaires et dispose d'une liste civile fixée par décréprix en conseil des ministères. Je pense que ça, ce n'est pas encore disponible. La liste civile, c'est la liste des avantages, la liste des avantages pécuniaires, pour être clair. Donc c'est le montant, c'est la caillante mise à la disposition de ce parti d'opposition pour pouvoir tourner en qualité de chef de file, parce qu'il a des activités régalées, des activités propres à lui en tant que chef de file de l'opposition. Donc, il doit être disponible de quelques moyens. La liste civile, c'est une expression monarque, du type monarchique. Mais bon, ça montre que c'est des fonds réguliers, c'est des fonds régaliens dont pourrait disposer ce parti pour mener des activités de chef de file de l'opposition. Donc, cette question a pu être posée, tant mieux. Alors donc, de manière cohérente, à mon humble avis, c'est que la loi 2019-45, du 25 novembre 2019, est claire. C'est l'article 8, et quand on doit lire l'article 8, est chef de file de l'opposition, le chef du parti politique déclaré de l'opposition, ayant le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale à l'occasion des dernières élections législatives. Donc ça, c'est le premier alinéa, c'est le tout premier alinéa de l'article 8, est chef de file de l'opposition, le chef du parti politique déclaré de l'opposition, ayant le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale, à l'occasion des dernières élections législatives. Il n'y a plus lieu de lire les 4 ou 5 autres alinéa, sauf le tout dernier, ce que je l'ai dit tout à l'heure. Donc, l'article 8, le premier alinéa, a réglé la question. À l'Assemblée nationale, le parti des démocrates qui s'est déclaré de l'opposition est le seul parti qui a reçu le plus grand député. Puis de toute façon, c'est le seul parti de l'opposition. Donc, même s'ils avaient un député, ils sont chefs de file de l'opposition. Puis c'est eux qui ont un député. Oh, ils en ont un député. Aucun autre parti d'opposition n'a de député à l'Assemblée nationale. Donc, ils sont d'office le parti chef de file de l'opposition. C'est eux. Ils sont d'office, donc chef de file de l'opposition. Il n'y a pas de confusion possible au regard de la loi de 1945. Il n'y en a pas du tout. Donc, il faudrait qu'on se le fixe. Il n'y a pas de confusion. Le chef de file de l'opposition n'est pas le patron des partis d'opposition. Il est leur numéro un. Il est un peu comme ce qu'on dit, le primus inter pares. Donc, c'est le premier des paires. C'est le premier de son groupe. Mais il n'est pas le patron du groupe. Il porte la voix de l'opposition. Mais il peut y avoir d'autres chefs de l'opposition. Lui, il est le chef de file de l'opposition. Mais la loi permet qu'il y ait des chefs de l'opposition. Vous voyez donc la notion de chef de l'opposition, de chef de file de l'opposition. Il y a l'un des chefs de l'opposition. Donc, pour être chef de file de l'opposition, il faut d'ailleurs passer par l'étape l'un des chefs de l'opposition. Et dans le cas d'Express, lorsque vous regardez, quand vous suivez la loi, vous verrez bien que le FCBE, qui était jusque-là chef de file de l'opposition, passeront à l'un des chefs de l'opposition. Parce qu'ils ont des députés lors des dernières générations communales, ils ont réuni au moins les 10%. Ils sont considérés comme l'un des chefs de l'opposition. Maintenant, les démocrates ont fait mieux que eux. Les démocrates, eux, lors des dernières récits, contrairement au FCBE, qui n'ont pas pu avoir 10%, les démocrates ont pu avoir 10% et donc ont des sièges à l'Assemblée nationale. Et étant le seul ayant des sièges à l'Assemblée nationale, ils sont d'office, d'office, chef de file de l'opposition. Donc, voilà pourquoi c'est l'article 8, à l'inéa 1, qui va s'appliquer. Voilà pourquoi Eric Rundeté va être proposé par la Commission nationale autonome-sénat pour être nommé par le chef de l'État, par décret, chef de file de l'opposition, à l'inéa de l'article 8, qui dit que le chef de file de l'opposition est nommé, par décret, pris en conseil des ministres. Sur proposition du conflit électoral de la Commission nationale autonome. Donc, du coup, j'ai entendu que M. Rundeté ne souhaiterait pas que ce soit le chef de l'État qui propose. Il n'a pas le choix. Ce n'est pas lui. Il faut qu'il se rallie à la loi. Et comme il est député, si ça ne lui plaît pas, bon, il n'a qu'à renoncer au titre. Et attendre que la loi soit corrigée. Mais apparemment, il veut le titre. Donc, s'il veut le titre, il faut qu'il déroge aux exigences de la loi. Et donc, la loi, dernière ligne à l'inéa de l'article 8, donc de la loi 2019 et 45, c'est le président de la République qui n'a pas décret pris en conseil des ministres, le chef de file de l'opposition, sous proposition du Conseil électoral de la Commission électorale nationale autonome. Et là, le Conseil électoral lui-même ne décide pas à exigir l'eau et analyse les résultats des dernières élections. Et, nous venons de le dire, que dans le cadre des possibilités que pose la loi, la ligne à 1 de l'article 8, c'est clair que le seul schéma possible pour être le chef de file de l'opposition, lors des dernières élections législatives, c'est le parti, la démocrate. Pourquoi le chef de file de l'opposition est-il important, selon vous ? Oui, il est important dans la mesure où c'est pour renforcer la démocratie. Pour renforcer la démocratie. Comme toute l'opposition est là, comme tous les partis politiques, il peut agir librement. Mais le chef de file de l'opposition, lui, il a quelques avantages pour lui permettre, étant le parti qui a le plus de voix de l'autre côté pour faire des propositions relatives à l'alternance politique, l'État lui offre une possibilité, donc lui offre des facilités. Des avantages. Des avantages. Pour que le parti puisse s'exprimer librement et concourir à l'expression démocratique. C'est pour ça qu'il y a autant d'avantages que de devoirs, que d'obligations. Parce que lorsqu'on a tout à l'heure, je voulais parler de l'article 15, qui a parlé de la position protocolaire, et donc de la liste civile. Et bien, si le DTA a évoqué justement la liste civile, c'est important. C'est important donc que le décret sur la liste civile soit pris. Mais également, c'est important pour l'opposition de constater que l'article 14, l'article 14 a bien précisé que l'opposition a le devoir de respecter scrupuleusement la Constitution, ainsi que les lois et les règlements de la République. Alors on revient à cette famille, à titre anglais de la Constitution, sur laquelle je suis vraiment attaché. C'est très attaché à ce natif. Donc, on revient. L'article 14, donc, de la loi, 2019 et 45, 25 novembre 2019, portant le statut de l'opposition, revient pour faire obligation à tout parti d'opposition de respecter la Constitution, très scrupuleusement la Constitution. Ils ont oublié l'ordre constitutionnel, ainsi que les lois et règlements de la République. Donc, ils ne peuvent pas. Et j'ai regardé la posture de Rémy Mouleté. Il a évité de parler de déterri politique et d'exilés politiques. Il n'y a que les relais, il a dit nos amis qui sont en prison. Nos camarades. Nos camarades qui sont en prison et ceux qui sont en exil. Vous voyez, le langage a changé. Il faut bien que le langage change, parce qu'on ne peut pas parler de déterri politique lorsqu'on est chef de file de l'opposition et s'attendre à jouir des avantages liés à cette statue. Parce qu'on ne peut pas violer la Constitution, violer les lois, délibrément se refuser à l'exercice. À subir la rigueur ou l'impératif de respect des institutions. Et là, tout en cas, c'est clair. Donc, on ne peut pas se refuser à cela et dire, je veux jouer davantage lié à ce poste-là. Donc, j'aimerais qu'il ait pu comprendre cela. Et que dans sa poste-là, les articles 14 et 15 appartiennent au titre 3 de la loi. C'est les droits et obligations de l'opposition. Les droits et obligations de l'opposition. Les droits et obligations de l'opposition bénéficient d'un accès équitable aux moyens officiels d'information et de communication. Ils suivent de toutes les libertés publiques garanties par la Constitution. Ça, c'est l'article 9, je l'ai dit. L'article 10 complète, l'opposition peut exprimer son opinion sur une question d'intérêt national et sur toute décision du gouvernement. L'article 11, l'opposition peut être consultée par le président de la République sur les questions importantes engagées à la vie de la nation. Notamment, les menaces sur la paix civile, les menaces et atteintes à l'ordre républicain. Donc, les menaces et atteintes à l'intégrité territoriale. L'engagement des forces, des défenses à l'étranger. La consultation peut être écrite ou orale. Lorsqu'elle est orale, l'opposition peut être consultée dans son ensemble. L'avis de la position est consultatif. L'opposition peut être consultée sur toute autre question d'intérêt national et international. Le chef de file de l'opposition peut être sollicité par le chef de l'État pour des missions en entrant dans le cadre de la défense des intérêts supérieurs de la nation. Vous voyez que c'est quand même un niveau élevé. Vous voyez déjà pour l'opposition, l'opposition en général, à bénéfice d'un actuel équitable. Mais ici, le chef de file de l'opposition peut être sollicité, l'article 11, l'INÉA, peut être sollicité par le chef de l'État pour des missions en entrant dans le cadre de la défense des intérêts supérieurs de la nation. Donc, vous ne pouvez pas être dans cette position et ne pas respecter les lois et les règlements. Et donc, c'est important de le dire et de le répéter qu'accéder au statut de chef de file de l'opposition oblige le responsable à des positions plus responsables, je veux dire, plus décentes, plus citoyennes et plus respectueuses des lois de la République. Bon, je ne sais pas, ça c'est peut-être une question banale. Vous parlez de la liste civile. Est-ce que quand l'opposition est consultée, est sollicitée par le président de la République, au même moment, on parle de l'article 15, est-ce que l'opposition n'est pas attachée complètement au président de la République ? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et je déploie la contre-vue. Parce que beaucoup parlent de la liberté. L'opposition est-elle libre si on a tout ça ? Mais l'opposition, c'est l'agent de l'État. Le cadre de la liste civile, c'est l'agent de l'État. Justement. Donc, l'opposition est une institution de l'État. C'est une institution d'une loi. Donc, la loi l'a créée, ça devient la loi 2019-1945, exécutée comme loi d'État. Donc, les fonds reçus par l'opposition ne sont pas de l'aumône. Ce n'est pas de la gentillesse ou de la condescendance. Ce ne sont pas des fonds reçus par la gentillesse ou par la condescendance. Ce sont des fonds qui leur sont actuels de droit. Mais tout comme les partis politiques qui reçoivent les fonds publics pour les élections, pour leur fonctionnement, ce n'est pas de l'aumône, ce n'est pas de la gentillesse de l'État. Ça leur revient de droit, du fait de leur institution par la loi. Donc, dans le cas d'Espèce, l'opposition, qu'elle soit nommée, que le chef de file soit nommé par le président de la République, qu'il ait une position protocolaire, qu'il dispose d'une liste civile, qu'il ait tel ou tel avantage, qu'il faut avec le chef d'État. Ça ne le transforme pas. Un chef de file de l'opposition, c'est qu'il est le chef de file d'un parti qui fait partie des partis, ne soutenant pas l'action du gouvernement et des partis qui proposent une nouvelle alternative. Donc, du coup, s'il se confond avec un parti du gouvernement, il sera obligé de refaire une déclaration de repositionnement politique. Non, ça ne lit pas le parti d'opposition. Ce qui importe, les acteurs qui animent la vie politique, vous savez que c'est des juges d'acteurs, ils sont dans une posture, ils n'ont qu'à incarner la posture jusqu'au bout. Et surtout, ils n'ont qu'à se faire, se rendre utile, se rendre utile pour la République. Alors, mesdames et messieurs, voilà, nous allons mettre faits, mais avant de vous laisser à la République, une ou deux questions, est-ce que vous pensez concrètement que c'est fait ? Éric Gouneté peut être chef de file de l'opposition ? Non, il est déjà, pour moi, il est chef de file de l'opposition. Il est de fait. Il est de fait parce que l'acte n'est pas pris. Sinon, il doit l'aider à le droit. Il est de fait parce qu'aucun fait ne peut contrarier sa position. sauf aussi, lui-même, il renonce. Si ils sont partis, ils renoncent. Comme ils sont parfois experts dans l'art de renoncement. Ils renoncent tellement, ils signent, après, ils dénirent les scientifiques. Peut-être que cette fois-ci, ils vont encore nous jouer ce coup-ci, non ? En clair, oui. Oui, il est en principe le chef de file de l'opposition. Il faudrait que les acteurs... Il a dit que le chef d'État est dans la même posture, donc de vite prendre les acteurs. Donc, du coup, je veux dire, de fait, il l'est. Je pense que le droit, il devrait pouvoir l'être dans les jours à venir. En tout cas, selon ce que lui-même a dit, que le chef d'État est dans la posture, donc, de le faire. Ça veut dire que le président de la République aurait déjà reçu les propositions, donc, du Conseil électoral de la Sénat. Donc, tant que c'est parti du Conseil électoral de la Sénat, le chef d'État va le faire en Conseil des ministres. Je pense que ça ne saurait tarder. L'autre sujet évoqué est relatif à la loi d'Amnesty, le chef de l'État qui renvoie Éric Mété vers le Parlement pour peut-être discuter de cette question-là ou de ce sujet-là. Est-ce que vous voyez quand même une possibilité de l'autre côté de l'Assemblée nationale où le chef de l'État l'a juste fait pour s'en débarrasser ? C'est un sujet politique. Voilà, c'est un sujet politique. Il va revenir, il reviendra. D'accord, merci beaucoup, Agapit, Napoléon, Maphoricand. Je rappelle que vous êtes consultant politique. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ainsi, prend fin par l'engouvernance de ce mercredi 25 avril 2023. Vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etlebénin.com, notre page Facebook E-Télé en direct, notre compte Twitter E-Télé Live, notre compte YouTube E-Télé Bénin via notre application US et Android E-Télé Bénin. Vous pouvez nous retrouver sur le canal plus 275 et la chaîne TNT numéro 12. E-Télé avec vous, pour vous.